C'est difficile de parler de banalisation, c'est dire que globalement quelque chose s'est répandu, c'est-à-dire que ça réclame la possibilité d'avoir mesuré des choses il y a quelques années et de les mesurer aujourd'hui. Il y a quelques études, une étude de l'INSEE importante en 2021, qui atteste auprès de populations adolescentes d'un accroissement des violences verbales. On a aussi une étude qui avait été faite par SOS Homophobie sur les violences verbales à l'endroit des personnes LGBT. On a vu une explosion des actes antisémites et des paroles antisémites cette année. Donc on a quelques éléments qui, de manière sporadique, permettent de témoigner d'un accroissement des violences verbales dans l'espace public. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse pour autant parler d'une banalisation. En revanche, ce n'est pas parce que la notion de banalisation n'est pas attestée que le problème n'en demeure pas important. Les violences verbales ont des répercussions psychologiques en termes de trauma sur les individus, ont des répercussions sociales et économiques. Elles génèrent de la défiance vis-à-vis des institutions, elles génèrent une fragilisation de la cohésion sociale. Donc les violences verbales, banalisation ou pas, sont un mal qu'il convient de traiter. Il y a plusieurs manières de les traiter, par de la prévention, par de la gestion lorsqu'elles affleurent. On peut en reparler. Parler de dérapage, c'est plutôt s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler un cadrage médiatique sur une parole politique. En fait, ce sont les médias qui interrogent suite à un propos politique. Est-ce que c'est un dérapage ou pas ? Est-ce que c'est intentionnel ou pas ? Donc s'intéresser à la notion de dérapage, c'est en fait s'intéresser à un cadrage médiatique sur la parole politique. Au-delà de la question de ce cadrage médiatique, on en a eu un exemple tout récent avec la déclaration du ministre de l'Intérieur sur « L'état de droit n'est pas un intangible » dans le journal du dimanche il y a quelques jours. Et on voit bien la mécanique qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, médias et politiques sont coproducteurs d'énoncés qui circulent et font l'agenda pendant 24-48 heures. En fait, le problème fondamental auquel il faut s'atteler, si on veut véritablement traiter l'expression des dérapages, intentionnels ou pas, c'est se demander comment est-ce qu'on met un terme à cet enchaînement problématique qui est que l'outrance génère de l'audience et l'audience génère de l'argent. On est capable de détricoter le fait que l'outrance ne génère pas autant d'audience. Et il y a plein de manières de faire, par l'instauration par exemple de règles du jeu sur les réseaux sociaux, une manière de les faire valoir, par un travail plus résolu encore du CSA, etc. Ou alors on remet en cause cette logique qui consiste à avoir beaucoup d'audience, donc beaucoup d'argent, par une remise en cause des règles de la publicité. C'est sans doute les deux manières d'éviter d'avoir une société dans laquelle la prime à l'outrance est devenue si forte. La violence verbale, sur un plan interactionnel, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire sur ce qu'il se passe entre deux individus lors d'un échange, peut se décrire comme ce qu'on pourrait appeler une montée en tension. En fait, la violence verbale, c'est un processus d'escalade, de montée en tension. Ça veut donc dire que pour réduire les violences verbales, il faut produire de la désescalade. Il faut prévenir les montées en tension ou les gérer lorsqu'elles surviennent. La meilleure manière de prévenir les montées en tension, c'est très certainement d'instaurer des espaces où le dialogue est encouragé, où le dialogue est facilité. On a par exemple l'exemple dans une chaîne de supermarché de blabla caisse, c'est-à-dire de caisse où on a la possibilité de discuter. J'ai un ami il y a quelques années qui avait suggéré comme ça l'idée que la rame de tête dans le métro pourrait être une rame propice au dialogue, à la tchatche, au papotage. Il voulait appeler ce programme Parole en tête et il l'avait suggéré à la RATP. Donc on a comme ça quelques initiatives. Là où il y a du dialogue, il y a où il y a de l'échange, ça participe du fait de réduire les montées en tension, ça les prévient. Et puis l'autre volet, c'est évidemment la gestion de cette violence verbale. Et là, c'est de la formation, formation des agents et agentes publiques à la gestion de ces violences verbales lorsqu'elles surviennent. Plus certainement par des questions ouvertes ou par du silence que par une remise en cause aussi abrupte que ce à quoi on fait face. La capacité à encaisser aussi ces violences verbales peut être quelque chose d'utile. Voilà globalement les piliers sur le plan social qui peuvent être mis en place. Il faut évidemment les accompagner du renforcement des dispositifs législatifs sur la reconnaissance et la prise en charge de cette violence verbale. C'est l'autre pilier sur lequel on peut travailler. C'est l'autre pilier sur le plan social. C'est l'autre pilier sur le plan social. C'est l'autre pilier sur le plan social.